coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo haul anti haul et bien évidemment comme c'est le début de l'année pas mal de nouveautés pas mal de nouveautés pour lesquelles je vais craquer malheureusement pour mon portefeuille donc comme d'habitude j'ai mon instagram où j'enregistre les petites nouveautés et comme d'habitude je vous mets des petites photos donc on va commencer tout de suite avec des nouvelles bases chez l'oréal et bien évidemment j'ai déjà craqué j'en ai commandé deux sur les quatre parce que les deux autres ne m'intéressent pas trop mais il y en a deux qui me tentaient bien là alors je ne sais pas si je les aurais reçus parce que normalement ma vidéo de jeudi ça sera vidéo nouveautés petit prix en tout cas nouveautés principalement l'oréal et maybelline parce qu'il y a eu pas mal de sorties pour l'instant et donc là il ya celle pour matifier que j'ai bien évidemment commandé il ya celle pour flouter les porcs que j'ai commandé aussi donc la blanche est celle pour flouter les porcs la rose c'est celle pour matifier et alors la orange et la verte il y en a une c'est pour alors il y en a une c'est pour illuminer le teint terne et l'autre c'est pour neutraliser les rougeurs donc celle là j'ai pas commandé pour l'instant de toute façon je les ai pas encore trouvées celle là je les ai vu sur la photo ici mais sinon je les ai pas encore trouvées sur le net moi j'ai commandé les miennes sur zalando alors j'en ai même commandé deux et fera que j'en renvoie une parce que j'en avais commandé une sur amazon mais elle est toujours pas revenue en stock ils m'ont toujours pas envoyé mon colis en fait on sait la précommandé mais elle est toujours pas revenue et je sais qu'amazon m'a déjà fait le coup qu'ils m'ont annulé un produit comme ça donc je me suis dit au pire s'ils m'envoyent le produit je laisserai le produit repartir et j'ai commandé les deux sur zalando là mon colis est envoyé donc je croise les doigts pour que ça arrive jeudi et que je puisse déjà vous en parler donc voilà et je ne sais pas si je l'ai mis dans les photos mais il ya aussi un nouveau fond de teint qui vient de sortir chez l'oréal enfin c'est le infaïpe que j'aimais beaucoup d'ailleurs j'ai encore du backup de celui-là qu'ils ont ressorti en 32 heures cette fois ci avec un spf et tout pareil je l'avais commandé sur alors là encore pire je l'avais commandé sur amazon il faut faire très attention parce qu'en fait ils ont mis le nouveau packaging sur le 24 heures l'ancien donc il faut bien lire la description la photo ne correspond pas à la description du coup j'ai pas reçu le monde le bon fond de teint donc je l'ai renvoyé et maintenant il ya le 32 heures il ya aussi celui avec la photo et tout mais il n'est pas disponible donc donc voilà il faut faire très attention parce que c'est pas du tout le fond de teint que vous allez avoir sur la photo et c'est vrai que moi je me suis fier à la photo et j'ai pas j'ai pas lu sinon j'aurais vu 24 heures je n'aurais pas commandé donc voilà j'ai pas reçu le bon fond de teint ensuite alors là j'aime natacha mais pas à ce point là bon déjà c'est une trousse la trousse je la trouve trop trop jolie franchement elle est trop belle elle va vraiment bien avec la collection my dream par contre les trois pinceaux déjà c'est des double embout moi les trois pinceaux les pinceaux double embout déjà j'aime pas ça parce que je garde mes pinceaux dans des pots donc du coup j'aime pas du tout parce que quand vous avez des double embout comme ça forcément vous écrasez un côté ou alors il ya peut-être une autre technique mais faut les mettre coucher j'imagine et c'est vrai que déjà moi j'aime pas du tout le j'aime pas du tout les pinceaux double embout ça c'est chacun ses goûts j'ai envie de dire mais ça est déjà de base j'aime pas en plus vu comme je mets mes pinceaux j'aime encore moins et le prix j'aime encore moi aussi parce que 139 dollars il me semble donc ça nous fait un petit soit 160 euros pour trois pinceaux et une trousse donc je trouve ça un peu cher j'espère que la trousse est en cuir et que parce que franchement c'est cher bon là je passe mon tour c'est très joli mais voilà je passe mon tour ensuite des nouveaux rouge à lèvres il me semble un peu hydratant si je dis pas de bêtises à l'air en tout cas chez laura merci et là bien évidemment dès qu'ils arriveront sur look fantastique ou quoi je vais craquer pour tester parce qu'il ya bien évidemment de très jolies couleurs en plus il ya de très très joli corail je trouve il y en a plusieurs là et voilà avec l'été qui approche tout doucement c'est encore pour tout de suite mais bon quand même voilà tout doucement on va y arriver donc voilà les corail et j'aime beaucoup surtout ça en été donc donc voilà je pense que bien évidemment je craquerai ensuite alors un nouveau blush chez kossas donc la marque est vendu sur q beauty je trouve la teinte canon je ne sais pas s'il y aura qu'un blush mais je le trouve très joli après j'espère juste qu'il aura pas l'odeur du bronzer parce que c'est une infection ce bonheur d'anisha avait dit dans une vidéo qui sentait la la friture la friteuse et c'est exactement ça c'est vraiment l'odeur c'est vraiment pas terrible mais par contre je trouve la teinte magnifique et j'espère qu'il aura d'autres teintes parce que vu comme ça ça a l'air très joli donc si ça arrive sur q beauty je craquerai certainement ensuite alors là fenty nous sort j'imagine que c'est pour la saint valentin des nouveaux rouges à lèvres en édition red édition je suppose que je sais pas ça serait une édition limitée ou pas mais il me semble d'après ce que je vois ça sort le 13 janvier donc c'est déjà sorti je crois qu'ils sont déjà disponibles sur sephora donc il ya trois nouvelles teintes qui sont bien évidemment c'est bien pour la saint valentin dans les tons rouges et donc elle nous ressort un capot pour les rouges à lèvres la rouge j'ai j'ai le noir j'ai celui qu'elle avait sorti dernièrement la un peu prune métallisée juste magnifique j'ai bien évidemment le le premier qui est sorti et rien alors j'aime pas les rouges à lèvres rouges et tout vous savez donc du coup les rouges à lèvres ne me tente pas mais rien que pour le packaging j'achèterais bien le packaging parce qu'ils sont vendus séparément des rouges à lèvres j'achèterais bien avec le packaging la collectionnit complète parce que je me dis de toute façon elle ressort des teintes comme ça de temps en temps donc il y aura bien une teinte à un moment donné qui me plaira parce que là j'ai trois teintes et j'ai les trois teintes qui me plaisent le plus après il ya peut-être bien une quatrième qui me tente bien quand même donc je me dis parce que je les ai du coup tous dans un packaging différent je me dis pourquoi pas commander le packaging surtout qu'ils sont pas très très cher le packaging tout seul c'est très heureux il me semble avec un petit code de 10% il ya les journées gold en mars normalement si c'est comme d'habitude donc je me dis pourquoi pas voilà mais c'est vraiment c'est vraiment une question de collection parce que sinon voilà quoi les trois teintes il y en a un qui est quand même joli après faudrait que je swatch en magasin faut voir s'il est pas trop orangé c'est le plus clair qui est un peu rouge orange comme ça à voir en magasin mais c'est clairement pas genre de teintes que je porte très souvent donc je pense pas que pour les rouges à lèvres je craquerai ensuite c'est pas mal de rouges à lèvres en ce mois-ci je vous le dis donc là il y avait déjà laura mercier fenty puis là il y a encore maintenant il ya make up forever qui nous sort des nouveaux rouges à lèvres mat et toute une collection de nude plus beau les uns que les autres j'aime beaucoup la couleur du packaging d'ailleurs qui est nude donc voilà c'est des rouges à lèvres raisin mat je pense bien évidemment craquer bien évidemment j'espère qu'ils ne sont pas trop mat parce que pour l'instant j'ai un peu je suis pas trop sur les rouges à lèvres mat par contre mais je vais craquer c'est sûr ils ont l'air magnifique ensuite alors la nouveauté que bien évidemment je vais craquer il n'y a pas encore de date annoncé parce que c'est un petit spoil il me semble c'est des nouveaux blushs chez laura mercier mais des blushs liquide mat cette fois ci ils ont l'air canon il ya un vieux rose là il ya un orangé ça je suis trop trop impatiente que ça sorte à côté il ya le contour sur la photo mais je sais pas si ça sera une nouvelle teinte ou si c'est juste sur la photo il ya l'air il ya l'air aussi d'avoir des nouveaux fin des crayons en tout cas je sais pas si ça ce sera des nouveautés mais les trois les trois blushs liquide là bien évidemment que j'ai craqué la question ne se pose même pas ensuite niveau nouveauté et ça ça sera pas dans ma vidéo de jeudi parce que j'aurais dû le commander mais je n'ai pas encore commandé j'avais déjà fait ma commande c'est un nouveau fixateur pour les sourcils de chez maybelline teinté et c'est vrai que moi j'aime beaucoup surtout j'ai quelques gris dans mes sourcils donc j'aime voilà j'aime bien maintenant utiliser un crayon et mettre ce genre de produit donc là c'est le tatou bro et oui bien évidemment je vais certainement tester surtout qu'en plus les produits pour les sourcils en général j'aime j'aime bien les produits petits prix je mets pas non plus là c'est un crayon de chez elf par exemple donc ça à mon avis je testerai certainement dans une prochaine vidéo surtout que là il ya d'autres nouveautés petits prix qui vont arriver que je n'y a pas encore de date malheureusement je yeux 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 mais non la coming soon mais il ya toujours pas de date c'est chez sephora non mais là il ya un blush il est canon et alors l'highlighter trop trop beau aussi donc ça ça sera dans une prochaine vidéo dès qu'ils sortent je vais clairement craquer ils sont magnifiques en tout cas sur la photo je les trouve sublime c'est la première fois qu'il ya des produits sephora collection qui me font autant envie quand je les ai vu passer je me suis dit ah c'est canon et la teinte en plus corail comme ça j'aime trop ensuite alors chez anastasia elle nous a sorti alors je sais pas si c'est des nouvelles textures ou si c'est juste des nouvelles teintes il me semble que c'est juste des nouvelles teintes de crayon et de rouge à lèvres et aussi de gloss il me semble il ya de jolies teintes alors je sais pas si je craquerai tout de suite parce que j'en ai déjà quelques teintes de ces rouges à lèvres que j'aime beaucoup d'ailleurs la teinte praline bien évidemment que je kiffe donc voilà les crayons par contre pour les crayons pour les lèvres je suis pas du tout fan j'en ai un que je terminerai mais ils sont moi je les trouve assez sec et tout donc je suis pas je suis pas fan des crayons donc les crayons c'est sûr que je rachèterai pas les gloss moi je suis pas fan non plus mais les teintes de rouge à lèvres voilà je dis pourquoi pas mais en tout cas pas maintenant comme j'en ai déjà quelques-uns ça fait encore des rouges à lèvres ensuite un spray fixateur chez tout fest donc ça s'il arrive sur sephora il est toujours pas sorti je pense que je craquerai j'aime beaucoup tester les sprays fixateur donc ouais je craquerai certainement ensuite une nouvelle palette chez tarte et je la trouve mais trop mignonne alors je sais pas si c'est moi qui qui me fait des idées en regardant la palette comme ça mais j'ai l'impression de voir une boîte de pralines quoi c'est la saint-valentin à mon avis qui je ne sais pas non je pense que c'est quand même basé là dessus il me semble non enfin moi j'ai l'impression de voir des pralines franchement je la trouve très jolie cette palette et je trouve les teintes magnifique elle me tente bien quand même je crois qu'elle est juste sur le site officiel pour l'instant parce qu'il y a des nouveautés il y a pas mal de nouveautés tarte sur sephora mais il me semble pas qu'elle est il me semble pas qu'elle est déjà là mais elle elle me tente bien quand même elle est jolie les prunes qu'il y a dedans magnifique donc oui je pourrais peut-être craquer ensuite un nouveau produit chez urban decay et le problème c'est qu'urban decay ça devient dur à trouver donc c'est un petit peu embêtant et ça met un peu plus de temps je trouve à arriver qu'avant du coup mais cet anti cernes me fait très très envie si je le trouve j'ai déjà cherché un petit peu après mais je l'ai pas encore trouvé si je le trouve je craquerai surtout que j'aime beaucoup déjà le nez kit j'aime voilà j'aimais bien je l'utilise encore pour l'instant je suis en test d'un nouveau anti cernes donc on en reparle très bientôt mais mais j'aimais beaucoup voilà le nez kit de chez urban decay donc celui-là le c'est quoi puis qui me tente bien en plus j'aime beaucoup le packaging est magnifique ensuite alors c'est une collection qui me tente absolument pas c'est la nouvelle collection de chez mac et ni la palette ni l'highlighter le blush ouais peut-être mais sans plus les rouges à lèvres il y a quand même des nudes dedans à voir peut-être les rouges à lèvres en regardant de plus près le reste de la collection sinon ils ont ressorti le max stack en en autre packaging comme ça c'est quoi c'est la collection new year c'est quoi chine ouais je m'en doutais mais je pense pas qu'elle est déjà sortie sur le site officiel je sais même pas si on l'a à chaque fois mais mais bon l'highlighter me tente pas les rouges à lèvres à voir si c'est des éditions qui existent déjà et qu'ils ont juste repackagé comme le mascara et la brume mais sinon le reste ouais non cette collection me tente pas ensuite chez hourglass et là comment vous dire qu'ils sont juste magnifiques les nouveaux rouges à lèvres bien évidemment j'ai déjà craqué pour une teinte qui doit arriver prochainement j'espère cette semaine donc oui mais oui hourglass je vais craquer si le rouge à lèvres est bien bon après il est pas donné 42 euros ça fait mal clairement il est vraiment pas donné donc voilà s'il est vraiment bien j'ai plusieurs teintes dans ma wishlist donc là on verra aujourd'hui gold ou quoi mais il est canon et le packaging est juste magnifique j'ai pris la teinte oasis d'ailleurs sur Sephora il n'y a que 10 teintes mais il y en a plus que ça je sais plus combien il y en a si c'est pas 20 mais ils sont pas encore tous arrivés les hourglass sur Sephora alors ensuite il y a un nouveau fond de teint chez Laura Mercier et ben oui bien évidemment ça me tente après il n'y a pas l'air d'avoir énormément de teintes sur la photo que je vous mets après c'est aussi un spoil on n'en a pas entendu plus parler que ça pour l'instant mais ouais je pense même pas que j'ai déjà testé un fond de teinte chez Laura Mercier donc ouais ça sera en plus l'occasion ensuite alors collection de chez Morphe et je la trouve très jolie cette collection dans les tons violets comme ça je trouve la palette très très jolie je trouve l'highlighter très jolie aussi bon les blushs c'est pas du tout des teintes ce que j'utilise les gloss voilà non plus mais je trouve la palette et l'highlighter jolie est-ce que je vais craquer ? je sais pas je sais pas je sais pas ça sera pas ma priorité en tout cas mais sinon je la trouve très jolie ensuite on a une petite palette chez Tarte qui est déjà arrivée justement chez Sephora c'est la même petite palette que la toute grande qui était sortie avec le motif léopard comme ça pour finir cette palette elle me donnait super envie la grande et pour finir elle a mis tellement de temps à arriver et tout que pour finir des fois c'est comme ça il y a un truc qui me flashent comme ça et tout et puis pour finir je mets tellement de temps à l'avoir ou quoi quand j'ai voulu la commander elle était en rupture de stock sur le site officiel donc j'ai laissé tomber maintenant elle est arrivée chez Sephora j'ai failli la commander parce que j'avais reçu un bon parce que j'avais eu un problème avec une de mes commandes Sephora il m'avait offert un bon et puis pour finir elle était aussi en rupture sur Sephora au moment où j'ai voulu commander donc je me suis dit c'est bon c'est que je ne vais pas aller cette fois-ci contre le destin c'est qu'elle n'est pas faite pour moi parce que vous savez que les derniers produits pour lesquels je me suis acharnée comme ça ne m'ont pas plu du tout donc je me suis dit bon on va résister et la petite je ne sais pas elle est très jolie quand même après je ne pense pas que je craquerai mais je trouve que c'est une chouette petite palette pour voyager et tout les teintes le vert il est magnifique donc je ne sais pas peut-être pas tout de suite ou au jour des gold ou quoi mais pas tout de suite en tout cas je ne pense pas ensuite deux nouvelles bases chez Dior et d'ailleurs il faut que je vais la commander après parce que je viens de recevoir un bon je vais commander la base mat parce que en fait j'ai commandé l'anti-cerne et il y avait la base et puis je me suis dit bon la base elle coûte une blinde c'est Dior 51 euros il me semble donc je me suis dit j'ai regardé un peu les vidéos américaines et tout la texture ne me semblait pas ouf comme ça en vidéo donc je me suis dit bon ça va être trop liquide en fait je n'aime pas moi les bases qui sont trop liquides et donc la Glowy elle ne m'intéressait pas du tout bien évidemment en général je n'aime pas les bases Glowy mais la mat je me suis dit tout d'abord la texture et en regardant comme ça sur le net ça me semblait trop liquide puis bien évidemment j'ai fait un petit tour chez Sephora la base y était je l'ai swatché sur ma main et comment vous dire que ça avait l'air d'être très très chouette ma main était toute douce elle était un peu lissée comme ça parce qu'elle floute aussi elle était lissée, douce je me suis dit bon là j'avais plus mon code promo chez Sephora donc je ne l'ai pas prise mais là j'ai un code promo et elle est arrivée aujourd'hui chez Ici Paris XL donc je pense que je vais la commander ainsi je l'aurai demain ou jeudi au plus tard parce que là j'ai bien envie de la tester donc je vais prendre la mat ensuite un fond de teint poudre de chez Nars donc bien évidemment je n'aime pas les fonds de teint poudre donc je ne craquerai pas maintenant on n'est pas à l'abri que je fasse comme je l'ai déjà fait et comme j'ai sur moi aujourd'hui vous verrez ça jeudi prendre un fond de teint mat en teinte plus foncée pour en faire un bronzer c'est ce que je porte aujourd'hui mon bronzer c'est un fond de teint poudre et comment vous dire qu'il est canon donc c'est possible que je commande ce fond de teint poudre pour en faire un bronzer comme si je n'avais pas assez de bronzer bien sûr donc voilà après il n'y a que trois teintes qui sont foncées la dernière est bien évidemment trop foncée l'avant-dernière me semble un peu trop orangée donc à voir la troisième plus foncée parce qu'elle a l'air jolie mais il faut voir si elle ne sera pas trop claire donc à voir ça je verrai ensuite Natacha Denona et la mini pastel donc bien évidemment j'ai craqué pour j'ai chatouillé mon nez pour la mini pastel comme vous le savez j'ai mon thé qui est en train de refroidir en même temps donc je vais m'en occuper et l'highlighter donc la palette vient de sortir chez Sephora donc voilà moi je l'ai déjà je l'avais commandé sur Cool Beauty alors voilà je ne suis pas une grande grande fan de la palette seule mais pour aller avec d'autres palettes comme la Circo Loco ou la grande pastel franchement elle est quand même jolie et l'highlighter sort le on est le 16 il sort le 20 donc voilà je vais bien évidemment craquer pour l'highlighter même si pour le coup je le trouve quand même assez cher il n'est pas très grand en fait et il n'est pas aussi original qu'il en a l'air d'après toutes les vidéos que j'ai vu en fait ce qui était joli c'est ce qu'il fait justement sur la photo c'est le fait qu'il soit un petit peu rose, vert, blanc qu'il soit un petit peu multicolore comme ça et en fait c'est un simple doré donc voilà ça je trouve ça un petit peu dommage la photo vendait un peu plus de rêve donc mais en fan de Natacha et en collectionneuse de Natacha je vais le commander bien sûr ensuite un nouveau fond de teint chez By Mario et comme il me fait envie ce fond de teint mais alors je ziote Vinted par contre il y en a déjà eu quelques-uns malheureusement pas ma teinte parce que là c'est un petit peu plus compliqué de trouver sa teinte et il vient de sortir mais il y en a déjà eu quelques-uns sur Vinted et j'attends de craquer là-bas parce que clairement le fond de teint fait 51 euros 50, 51 un truc comme ça bon ça passe encore c'est quand même une marque qui est luxe et qui est donc du coup ça c'était pas encore très grave mais 20 euros de frais de port presque la moitié du fond de teint aucun code promo non je commanderai pas sur le site officiel pourtant ça a l'air d'être une pépite j'ai vu plein de revues et il est apparemment génial mais voilà quand il arrivera sur Vinted je craquerai en attendant à moins qu'il y ait un beau code promo je craquerai pas sur le site officiel et peut-être sur Felunic parce qu'on a encore accès en Belgique ils ont la marque By Mario mais ils ont toujours pas le fond de teint je regarde de temps en temps mais ils ont toujours pas le fond de teint donc voilà lui ça sera pas pour tout de suite mais je ne dis pas jamais on verra si je le trouve plus tard ensuite une huile pour les lèvres de chez NYX alors je suis pas très huile enfin huile pour les lèvres huile j'arrive pas à dire donc j'ai celle de chez Fenty que j'ai terminée à la cerise vous la verrez dans mes produits terminés bon j'avais plus acheté parce que c'était à la cerise et tout elle sentait trop trop bon mais là chez NYX voilà il y a d'autres nouveautés que j'ai acheté mais ça j'ai pas acheté c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser alors là comment vous dire que ce rouge à lèvres est juste magnifique c'est un nouveau rouge à lèvres chez Garlin non mais le packaging et la teinte de rouge à lèvres est canon aussi mais clairement en plus j'ai loupé celui de Noël il commence à être épuisé un peu partout il était magnifique aussi bien évidemment il était en solde chez Mariano chez Nocibe j'ai été en boutique j'ai regardé sur le site il n'y est plus enfin en tout cas près de chez moi donc je suis un peu deg mais celui-ci il est magnifique j'attends qu'il arrive sur Kapao ou quoi mais sublime bien évidemment le Kapao se vend à part du rouge à lèvres les garlins avec l'ensemble complet du rouge à lèvres il y en a pour 50 euros ça fait cher le rouge à lèvres c'est ce qui m'a fait hésiter pour celui de Noël mais il est magnifique magnifique rien à dire d'autre et on termine avec encore un fond de teint qui là est beaucoup plus abordable et dès qu'il arrive je le chope c'est un nouveau chez Revlon donc il n'est pas encore il est sur le site Amazon.com mais il n'est pas encore disponible donc il commence à voilà les photos commencent à apparaître il commence à apparaître sur les sites mais il n'est pas encore disponible donc bien évidemment surtout que j'aimerais bien tester celui dont Charlotte parle très souvent le Revlon il est d'ailleurs dans ma wishlist Amazon mais là comme il y a un nouveau je pense que je testerai le nouveau en premier en tout cas parce qu'apparemment ils ont de bons fonds de teint donc ouais ça je testerai dans une vidéo petit prix je vais essayer cette année de faire des vidéos un peu plus petit prix surtout que là il y a pas mal de nouveautés qui m'ont bien tenté en petit prix en général il n'y a pas grand chose qui me tente mais là chez L'Oréal Maybelline et en plus j'ai fait des découvertes j'aime trop donc d'ailleurs je suis maquillée avec tous des produits enfin presque tous des produits petit prix aujourd'hui et ouais j'aime beaucoup donc ça sera ma vidéo de jeudi ça sera peut-être pas le même make-up bien que bien que si possible mais je ne l'ai pas tourné aujourd'hui je vais le tourner demain ou jeudi mais ça sera peut-être ce make-up-ci peut-être bien donc voilà pour mon haul anti-haul donc j'ai déjà craqué pour juste la palette ah non la palette Natasha et le rouge à lèvres overglass le reste j'ai encore rien craqué après il n'y a pas grand chose qui est sorti non plus donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour certains de ces produits lesquels vous font le plus envie j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao